C'était une légende de la chanson française mais aussi de la chanson internationale. Ce qui est intéressant c'est que c'est grâce à François Truffaut qu'il a réussi à percer aux Etats-Unis. François Truffaut qui l'avait fait tourner dans Tirer sur le pianiste. Le film a été un gros succès et c'est grâce à ça qu'il est parti à New York qu'il a chanté sur la scène du Carnegie Hall et ça a été un triomphe et une tournée mondiale dans la foulée. Ses chansons elles ont été reprises dans le monde entier, il y a eu Ray Charles qui a chanté La Mama, il y a eu Bing Crosby qui a chanté Air Encore et puis lui aussi il a écrit un succès international avec un parolier britannique c'était She. La chanson a fait un beat complet en France, en France en Grande-Bretagne c'était un disque de platine et puis l'année dernière il a reçu son étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles, c'est une consécration bien sûr très tardive mais qui est quand même assez symbolique de l'importance de Charles Aznavour dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada